Quand on dit saline en Franche-Comté, on pense quasiment automatiquement royale. Et pourtant, la saline c'est d'abord le lieu où l'on produisait le sel, donc ici à Salin-les-Bains où le sel est extrait de l'eau depuis 1200 ans. Là on descend vraiment au cœur de l'exploitation, c'est là qu'on découvre finalement les différents systèmes de pompage qui se sont succédés au cours des siècles. Donc c'est vrai que c'est là que l'on comprend mieux l'extraction de l'eau salée. La saline royale a été inscrite en 1982 pour l'architecture de Claude-Nicolas Ledoux. Ici, c'est vraiment les éléments industriels du XIXe qui sont encore en place, en fonctionnement, qui sont valorisés via cette reconnaissance à l'UNESCO. Ici, c'est bien le travail des hommes qui est célébré, à travers les installations réalisées depuis le XIIIe siècle. De la galerie qui relie les deux puits au bâtiment qui abrite les poêles à sel, là où la saumure était récoltée par les hommes, dans une atmosphère de chaleur et d'humidité. Le site a produit jusqu'en 1962. Le classement au patrimoine de l'humanité est un hommage à ces ouvriers du sel appelés sauniers. Avant l'inscription, en 2008, on accueillait 44 000 visiteurs. Et en 2011, on a vraiment observé un pic dans la fréquentation. On est passé à 78 000 visiteurs. Donc l'inscription à l'UNESCO a permis de quasiment doubler notre fréquentation. Pour fêter ce joli succès et célébrer l'anniversaire du classement, le musée fait un petit clin d'œil à ses visiteurs. On va surtout offrir la gratuité à nos visiteurs le jour de leur propre anniversaire. Donc on invite bien sûr tous ceux qui seraient intéressés à se présenter, avec simplement une petite carte d'identité pour justifier. Exposition, concert, visite à la bougie, la saline se prépare à une année riche en activités. Mais cela fait aussi partie des obligations des sites classés. L'UNESCO surveille ses lauréats pour qu'ils restent à la hauteur de la plus prisée des reconnaissances. L'UNESCO